Salut les capitaines, bienvenue CEL. Quel est le point en commun de toutes ces entreprises privées de New Space qui ont apparu après les années 2000 et qui ont pris une réelle ampleur ces dernières années telles que SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, ou bien encore Dear Moon ou encore Axiom ? Et bien tout simplement le tourisme spatial. Alors non, ce n'est pas que du marketing. En soi, ces entreprises sont en train de concrétiser et de développer des projets à long terme totalement dingues et pour la plupart faisables. C'est littéralement une course à l'espace qui se passe sous nos yeux en ce moment. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il fait des vidéos depuis son véhicule ? Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui nous allons à l'encontre de Boris Hauteur qui est le fondateur et président du Swiss Space Tourisme et il a comme projet de devenir astronaute. Il est en train de suivre d'ailleurs une formation privée d'astronaute et ceci déjà depuis plusieurs années, notamment où il a effectué divers entraînements en Russie. Il a volé dans des soukhoïs 27, 39, fait des vols de centrifuge, bref, la totale pour devenir un bon astronaute équipé et entraîné pour la suite de ces événements. Nous allons à l'encontre de Boris où il poursuit son entraînement à bord d'un PC7. Nous allons justement le voir en action aujourd'hui même. Nous allons avoir la chance et l'occasion de pouvoir l'interviewer et de savoir et d'en connaître un peu plus sur ce projet totalement fait rêver. Et vraiment, j'ai un profond respect envers ces gens qui mettent littéralement de leur temps, de leur argent pour concrétiser des rêves et pour faire en sorte que ces rêves deviennent toujours plus acceptibles par la suite. C'est parti pour le petit reportage sur place aujourd'hui. Donc voilà, nous voici ici devant le PC7 avec Raphaël qui est pilote de ligne chez EasyJet et commandant de bord et ainsi que Boris Hauteur, donc ici le prétendant astronaute qui j'espère un jour pourra concrétiser son projet. Quelques questions techniques, Raphaël, de cet avion ? Alors au niveau de la vitesse maximale, on peut aller jusqu'à environ 270 nœuds ce qui correspond tout de même à environ 500 et quelques kilomètres heure donc c'est un avion qui va vite. Bien sûr, ce n'est pas un avion qui a une turbine qui est ultra puissante à 550 chevaux, elle est dé-rated, donc elle n'a pas d'imitation c'est-à-dire qu'on peut vraiment voler à fond tout le long en fait la turbine à la base est d'environ 700 chevaux dé-reté à 550, voilà. On a une vitesse maximale, comme je l'ai dit, 270 nœuds en dessous de 10 000 pieds, en dessous c'est 250 nœuds jusqu'au niveau de vol 200 environ, plus 6G, moins 3G donc c'est un avion qui permettrait à la voltige relativement soutenue tout de même donc si tout d'un coup on fait des figures relativement spéciales on peut avoir le flux d'air qui rentre dans les tubes d'échappement comme on l'a vu là, ça pourrait nous éteindre la turbine la turbine est relativement facile à redémarrer mais bon c'est quand même une contrainte si on fait du vol à basse altitude en voltige. Et pourquoi cet avion est utilisé par l'armée pour les formations de base ? Alors cet avion est utilisé pour la formation de base vu que les pilotes vont ensuite transiter sur des avions plus puissants, des avions de chasse actuellement le PC-7 est utilisé vraiment en formation basique et ensuite il passe directement soit sur le PC-9 ou surtout sur le PC-21 Et en quoi cela va aider Boris Sauter dans un futur pour concrétiser son projet après-midi ? On pourrait utiliser cet avion, on va l'utiliser aujourd'hui aussi pour voir différentes contraintes donc typiquement si on fait un vol 0G on a plus de gravitation à ce moment-là donc on a la possibilité d'être en quasi apesanteur au niveau de la Terre apesanteur si on va au-delà de certaines lignes voilà maintenant ce qu'on va faire aujourd'hui c'est surtout pour tester différentes contraintes sur son propre corps donc voilà, les pilotes de ligne sont aussi, il y a eu 2-3 problèmes en fait ces dernières années de pilotes qui ne volaient plus, qui étaient désorientés on peut utiliser cet avion justement pour ce qu'on appelle du UPRT Upset Prevention Recovery Training donc si tout d'un coup l'avion a des positions inusuelles on peut entraîner sur cet avion-là donc c'est une très très bonne plateforme pour le faire avec une puissance quasi continue contrairement à un avion à piston qui va perdre justement énormément de puissance en fonction de l'altitude cet avion-là vu que c'est une turbine en fait est faible pour voler à des altitudes plus élevées voilà d'accord, très bien, merci pour ces explications et puis je vous souhaite un très bon vol c'est parti Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Vite, si tu veux toujours être mis au courant des dernières news, n'oublie pas de t'abonner sur Youtube, de suivre Facebook, Instagram, Twitch, les liens dans la description. Donc Boris, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, pour me présenter en quelques mots ? Musique de générique d'hydravions, de gyrocopter et maintenant ma passion elle se dirige vers le monde du spatial. Suite à ça j'ai créé l'association Swiss Space Tourisme qui a comme objectif principal de promouvoir le tourisme spatial dans le monde et aussi peut-être de me donner la possibilité de devenir le deuxième Suisse à partir dans l'espace après Claude Nicolier. Je suis marié et j'ai trois enfants. Si je te dis 200 000 $ et 20 millions de dollars, tu me réponds quoi ? Alors 200 000 $ c'est juste un peu en dessous de ce que je pourrais faire avec Virgin Galactic qui vend les billets pour un vol au-delà de la ligne de Carman, c'est-à-dire à plus de 100 km à 250 000 $ et 20 millions de dollars ça ne suffirait juste pas pour aller dans la Station Spatiale Internationale. Le dernier touriste spatial a payé 35 millions de dollars. Mais je pense que j'ai bien compris les montants. Est-ce que selon toi le tourisme spatial peut financer des projets scientifiques, de recherche ou bien de développement dans un futur ? Ah oui, bien sûr. On pourrait carrément même devenir cobaye sur une mission spatiale même de courte durée. D'ailleurs je pense à un de mes collègues, mon homologue belge qui s'appelle Lufthino, c'est aussi un passionné d'aviation qui rêve d'être le prochain belge à partir dans l'espace. Lui il a clairement dit, moi je cherche des sponsors et quitte à être moi-même cobaye sur des expériences médicales, pourquoi pas, s'il participe financièrement au coup du vol, c'est une chose à faire. Et effectivement, oui, on pourrait amener encore des améliorations sur des domaines scientifiques, médicaux. On a des choses encore à apprendre sur ces cours de période. Alors je ne sais pas si tu as suivi l'actualité actuellement, mais Tom Cruise envisage d'aller avec son équipe tourner un film sur la station spatiale ISS. N'est-il pas en soi une forme de tourisme spatial ce qui se passe ? Ben oui, bien sûr, c'est du tourisme spatial. Tom Cruise, il ne va pas payer son billet. Donc quelque part, quelqu'un qui part dans l'espace et qui est payé pour son propre plaisir ou pour son propre métier n'étant pas cosmonaute ou astronaute, mais il ne faut pas oublier que ça va démocratiser encore une fois l'accès à l'espace en prouvant que des touristes qui sont en fait des simples acteurs peuvent accéder à la Station Spatiale Internationale et pas seulement à un vol suborbital de 4 minutes d'apesanteur. Donc vraiment, ça sera possible d'aller très très loin, très très haut et pour certains même autour de la Lune. Raphaël, toi qui es pilote de ligne et commandant de bord, en quoi le tourisme spatial est-il lié à l'aviation ? Il faut voir qu'au niveau historique, tout d'abord on a eu l'aviation, on a eu les premiers vols. Tout d'un coup, il y a eu une course à l'espace qui s'est créée, notamment entre les Russes et les Américains. Je pense que tout est lié. L'aviation a besoin énorme de technologie, mais l'espace également est d'autant plus. Ce qu'on peut voir vraiment c'est qu'on peut utiliser l'aviation, surtout les avions comme le PC-7 pour, pas forcément entraîner, mais pour faire découvrir aux futurs touristes spatiaux le fait de subir des jets, de subir de l'accélération, de la gravitation terrestre en fonction de l'accélération dans les virages, le fait de faire comme on a fait tout à l'heure avec Boris, des vols paraboliques en 0G, d'avoir éventuellement la sensation aussi du contrôle proche du sol, plus haut, cette espèce de gestion en général d'une machine également. Parce que quand on part dans l'espace, il y a forcément une partie technologique, une partie mécanique qu'il faut se prendre compte. Donc je pense que les deux sont liés. Et donc voilà, c'est la fin de ce petit interview. Je vous remercie à vous deux pour avoir participé et je vous dis à très vite pour des prochaines sessions espace aviation ensemble. Merci Marco et surtout merci Boris de m'avoir contacté, d'avoir fait appel à moi comme pilote pour voler ce magnifique PC-7 qui, je le rappelle, fait partie du PC-7 Flying Association, lié à l'Association pour le maintien du patrimoine aéronautique ou la Fédération pour le maintien du patrimoine aéronautique basée ici à Lausanne. C'est absolument magnifique d'utiliser cet avion pour faire le vol comme on a fait aujourd'hui, mais également pour pouvoir faire un vol un peu plus tranquille dans les Alpes. Donc si vous avez des gens qui sont intéressés à faire comme Boris, si vous avez des gens qui sont intéressés à se faire plaisir, n'hésitez pas, on est toujours présents. Et bien voilà, donc ce vol représentait pour moi une partie de ma formation de futur touriste spatial. Donc on me pose souvent la question, mais quand est-ce que le tourisme spatial va redémarrer à nouveau ? Et bien je vais vous donner rendez-vous pour le 20 juillet 2021. En principe, la fusée Blue Origin décollera avec le premier touriste spatial ce qui ne s'est pas passé depuis bientôt une dizaine d'années. Donc rendez-vous le 20 juillet. Vous l'avez compris, le tourisme spatial, c'est avant tout une question de temps et d'argent. Mais le plus important pour moi à retenir, c'est que le tourisme spatial n'est pas qu'une question de simple voyage tel que Paris-Singapour et ensuite on prend des photos. Mais c'est surtout une manière de développer et financer des projets de recherche, des projets scientifiques qui nous rapprocheront encore et toujours plus des étoiles et voire même, je l'espère, de découvrir des technologies futures qui pourront servir à préserver notre belle planète bleue. Selon toi, quel est l'avenir de toutes ces entreprises qui se lancent dans l'espace ? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Toutes les infos nécessaires concernant le projet de Boris Hauteur et autres sont dans la description. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Espace Tips. Ciao Pilote !